Maranatha, Maranatha, Christo vieillissima, Christo vieillissima. Maranatha, Maranatha, Christo vieillissima, Christo vieillissima. Maranatha, Maranatha, Christo vieillissima, Christo vieillissima. Maranatha, Maranatha, 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 Christo vieillissima. 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 Il viendra pour tout éclairer ton obscurité Il te suffit d'abandonner même tes projets Dans la main de ce sauveur qui connaît ton cœur Sous-titrage MFP. Jésus peut t'aider 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 l'évangile pour nous accepter c'est rapide au pression pas le moment des moments, pas le moment des papas pas le conseil de manifestations non, 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 pas tant de points c'est délivré sur ce qu'il veut faire le réveil rapide au pression donc les gens nous ont fait pour délivrer rapide au pression donc c'est ça qui est l'impact l'impact représenté personne ne veut qui veut dire nous te délivrer rapide il est pour nous quitter l'Egypte, vous vous mettez l'autre pour tout, Israël quitter l'Egypte nous parlons de la fête, Dieu va rassembler tout le peuple noir, tout le monde noir en Haïti, tout le monde va rassembler une toute et rapide au pression pour nous retourner en Israël Dieu va faire un travail pour nous retourner en Israël donc chez les amis, nous sommes capables que la Pâque-là sera très importante pour nous observer et que la Pâque chez les amis est de plus d'importance nous parlons de l'Egypte 45 nous parlons, comme vous l'avez dit ça s'est résumé par nous là parce que nous voyons voir que les Pâques-là sont faites qu'il y a plein de bagailles que nous avons besoin d'étudier la Pâque de l'Éternel Ézéchiel 45, commencez au verset 5 nous voyons voir Ézéchiel, depuis le chapitre 40 jusqu'à le chapitre 48 il parle d'un événement fédé de 40 à 46 comme ça il parle d'un temple de 48, 47, 46 il n'y a pas le style de temple là mais ajouté à cela il parle d'une ville une ville qui va distribuer avec le territoire donc surtout d'Ézéchiel 47 et 48 mais Ézéchiel jusqu'à chapitre 47 même il est le temple qui a parlé et maintenant ça c'est le millenium qu'il a parlé là le Jésus-Christ est retourné il a le choix de le retourner pour établir comme roi sur la terre il parle d'un temple nous allons voir Ézéchiel chapitre 2 nous allons étudier ça les gens qui comptent des radios MCR.net nous comptent des émissions pour comprendre ça Ézéchiel chapitre 2 dit il arrivera dans la suite d'un temps suite d'un temps signifie fin d'un temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet d'un montagne que toutes les nations y affleront tout le monde va le venir disons venez montons à la montagne de l'Éternel qui veut dire temple éternel là lors de la maison de l'Éternel c'est temple éternel là qui va le bâtir sur une ronde de montagne donc Ézéchiel 45 comment c'est verset 5 la but est comme ça que 25 000 cannes de longueur et 10 000 à la juin formeront la propriété des lévites serviteurs de la maison avec 20 chambres ici son description qu'a fait on fait tant de top ce sont les top millenium top de l'Éternel et on continue verset 6 comme propriété de la ville vous destinerez 7 000 cannes en la juin et 25 000 en longueur parallèlement à la portion sainte pour le lever ce sera pour toute la maison d'Israël ici il y a décrit premièrement le top et le secteur qui est pour la Lévi et nous parlons de ce secteur pour le prince tout le monde nous parlons d'entrer nous avons une portion pour montrer nous de la parc c'est juste pour nous son événement futur son événement qui ne pourra jamais arriver qui est notre palais donc là encore verset 8-6 comme propriété de la ville vous destinerez 5 000 cannes en largeur et 25 000 en longueur parallèlement à la portion sainte prélevée ce sera pour toute la maison d'Israël pour le prince ici il y a un prince qui a parlé là nous parlons de son petit David bon Dieu il parle suscité au petit David je ne parle rien petit David il y a son haïtien connaissance de cause nous parlons d'étudier ça dans les jours à venir pour le prince vous réserverez un espace de deux côtés de la portion sainte et de la propriété de la ville le lot de la portion sainte et le lot de la propriété de la ville du côté de l'Occident vers l'Occident et du côté de l'Orient vers l'Orient c'est une longueur parallèle à l'une des parts depuis la limite de l'Occident jusqu'à la limite de l'Orient ce sera sa terre sa propriété en Israël mes princes n'opprimeront plus mon peuple mais ils laisseront le pays à la maison d'Israël selon ses tribus ici c'est très clair non seulement nous parlons de Lévi qui a tout un corps mais nous parlons de temps et nous parlons aussi bien aux princes et prêchons par les territoires et nous parlons de petites parce que là où nous sommes mes princes mes princes sont ces petites princes là donc là encore nous parlons dans les jours à venir ainsi par le Seigneur l'Éternel assez mes princes d'Israël cessez la violence et la rapine pratiquez la nature et la justice délivrez mon peuple de vos exactions dit le Seigneur qui veut dire ton taxe maintenant cette partie qui est importante c'est partie numéro verset 20 verset 20 quand il dit tu feras de même le septième jour du mois pour ceux qui pêchent involontairement et involontairement ou par imprudence vous purifierez ici la maison ici il y a pas les comment pour purifier tant plat dans les jours à venir le quatorzième jour du premier mois vous aurez la Pâques la fête durera sept jours on en mangera des pêches en levée ici il faut te poser le verset 21 c'est pour mettre dans le contexte fin des temps millenium maintenant la Bible dit verset 21 le quatorzième jour du premier mois vous aurez la Pâques la fête durera sept jours on mangera des pêches en levée ici il y a parlé dans le millenium dans la version anglaise il dit you shall celebrate le Passover la version c'est la commande qu'il veut dire commande d'Israël pour célébrer la Pâques et le prince offrira à ce jour-là pour lui et pour tout le peuple du pays un taureau en sacrifice d'expiation et pendant les sept jours de fête il offrira en holocauste à l'éternel sept taureaux et sept béliers de sans défaut chacun de sept jours et un bouc en sacrifice d'expiation chaque jour il y aura l'offrande de nephar pour chaque taureau de nephar pour chaque bélier avec un induil par ephar le quinzième jour du septième mois encore dernier jour fête là non deuxième jour fête là plutôt le quinzième jour du septième mois à la fête il offrira pendant sept jours de 15 à 21 sept jours le même sacrifice d'expiation le même holocauste et la même offrande de Dieu nous tenons levé levé Tic 23 levé Tic 23 commençait le même bagage pour faire le septième jour le quatorze et le quinzième jour pour offrir à Yahweh des sacrifices maintenant dans l'Ezekiel 45 nous placer nous placer qui est très riche si nous bâti plage faire un resort dans tout Haïti la fête nous rèch nous bâch chame kafanyen parce que nous apou l'on ban malédiction et surtout peuple son peuple qui a péché contre Yahweh donc c'est très important un autre mot m'encourage tout peuple haïtiens pour nous sélébrer la paque correctement comment nous sélébrer la paque correctement si nous regardons une vidéo en Haïti le 10 avril dans la soirée nous cherchons un mouton nous cherchons un cabrit et tuer un cabrit nous allons manger un cabrit c'est ça mais le seul bagage nous n'allons le monde pour coucher un cabrit et pour griller tout entier et puis on fait une grille tout entier nous mangez l'ensemble et vous mettez 100 devant votre pot toute l'annuit on fête personne ne passe au dehors on fête nos vins pas dix vins pour nous on fête du vin nous faisons lavement des pieds parce que nous faisons lavement Jésus-Christ Jésus-Christ c'est l'un table qui fait lavement des pieds c'est le parc qui a célébré qui veut dire Jésus-Christ ajoutons notre bagage et ici la la Pâque une fois par année il n'y a pas quelques-unes qui commencent à confondre la Pâque avec la Sainte table qui confondent la communion par la Pâque la Pâque c'est la Pâque la communion d'ailleurs c'est la Sainte table du Seigneur nous allons étudier ça dans les jours à venir nous allons tous les deux exister la communion existait et la Pâque existait mais le jour de la Pâque tous les deux qu'on rencontre ensemble on a lavement pied et nous mangeons le vin nous mangeons du vin et nous mangeons le cabri nous mangeons des moutons et qui est encore nous mettez 100 moutons devant la porte 200-600 mettez devant la porte et puis ferme la porte et puis invite les amis et puis nous mangeons toute la nuit et puis durant dans le 2e matin nous brûlons toute la sécurité et puis commençons notre deuxième jour nous faisons fête tant que nous sommes là-bas nous mangeons le vin nettoyons les bicarbonates 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 et ils sont belles pour nous nettoyer les bicarbonates les bicarbonates les bicarbonates nettoyer essuyer si possible invite les gens professionnels pour nettoyer les bicarbonates les bicarbonates et puis invite les Yahweh parce qu'ils vont demander oui mais la bénédiction nous commencez mais la bénédiction nous commencez oui les gens qui attendent la bicarbonate vous êtes bénis vous êtes heureux pour vous que vous pratiquez ces choses vous êtes bénis les gens qui font la graisse ils ne sont pas les gens bénis les bicarbonates et ça fait nous content que nous voulons que la pâte de vignes est là le 10 avril et que nous avons bien une pâte de vignes après 10 avril et même durant les 15 jours de fête nous sommes capables de faire tout le monde est possible maintenant une pratique très importante comment pour nous faire pain sans levain c'est très important il est conseillé de pain sans levain pain sans levain parce qu'il n'y a pas de bichu et je vais vous récemment 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 les gens qui font pain comme une heure sont pain sans levain et ça fait que je prends deux coupes de farine je prends deux cuillères de sel alors que c'est un petit sel c'est un petit sel de petit et on va mettre un sucre rouge on va mettre le beurre après ça je mets deux cuillères de sirop et puis vous mettez trois coupes de lait par exemple quand vous mettez lait de soya qui n'a pas de lait de boeuf vous mettez lait de cabrit lait de chèvre et pour mettre lait de farine vous mettez lait de froid c'est un petit sel mettre lait de farine bien si vous mettez lait de farine bien bien si vous mettez lait de lait juste mixez lait de farine et puis vous faites une bonne farine qui est bien relax bien bien mixée et vous mettez lait de froid et puis moi même je conseille parce que notre temps fait chaque jour surtout durant la fête de Pesanleuven fait pour chaque jour pas faire pour tout jour chaque jour fait un Pesanleuven c'est très important c'est qu'on parle de manger dans lait avec adoration et c'est ça qui rapproche nous à Yahweh on a fait des siècles et des siècles nous détachés de Yahweh lait de sa nous vient souiller nous vient impur les enfants d'Israël retournent en Égypte ils mangent des mes impurs offrant nous pas vigné valeur parce qu'il est impur maintenant on a écrit pour nous nettoyer et la majorité des chrétiens nous devons célébrer la Pâque ce n'est pas option nous devons célébrer la Pâque même les gens nous célébrer le sabbat nous devons célébrer le sabbat nous devons célébrer la Pâque les hommes chapitre 9 sont péchés liés pour ne pas célébrer la Pâque même les gens sont péchés liés pour ne pas célébrer le sabbat maintenant il faut s'enlever nous les femmes qui sont péchés pour ne pas communiquer nous célébrer la Pâque célébrer le sabbat pour ne pas manger vous ne pouvez pas comprendre vous évitez nous fêter pour ne pas manger et qu'est-ce qu'on peut faire le boulot vous ne comprenez ça et puis l'autre célébrer le suive Mickey ou le bal et tout le monde vous ne comprenez ça vous n'avez pas fait pas il n'y a pas de problème il n'y a pas d'être cloué sur la croix mais depuis c'est mon Dieu qui m'a prophété il n'y a plus qu'il n'y a plus d'excuses après excuse depuis nous découvrons c'est nous qui peuplons la Bible automatiquement nous avons devoir pour nous retourner à ce testament c'est ça qui met nous comme malédiction parmi les nations nous marrons au crabe nous n'y a pas qu'un faux pas c'est ça qui a calé nous oui petit bon Dieu donc la Pâque c'est un bagage qui est très important je conseille nous pour nous brancher sur la radio et après net pour nous célébrer la Pâque de l'Église et je vous montre quelques textes pour nous dans la Bible pour nous montrer comment nous sommes dans le Nouveau Testament célébrés la Pâque il n'y a plus des gens qui ne comprennent les événements qui sont passés la Bible dit que je vous le dis dans le chapitre 5 il y a des gens qui ont fait péché dans la Bible un israélite qui a accouché avec madame on entend généralement dire qu'il n'y a pas une impudicité telle qu'on ne se raconte même pas chez les parents c'est au point que l'un a la femme de son père il y a plusieurs madame par le fait peut-être nous ne l'avons comme ça vous êtes enflé d'orgueur et vous n'avez pas été plus tôt dans l'affliction afin que celui qui a commis cet acte fut ôté du milieu de vous pour moi absent du corps mais présent d'esprit j'ai jugé j'ai déjà jugé comme si j'étais présent que celui qui a commis un tel acte au nom du Seigneur Jésus vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair afin que l'esprit soit sauvé et au jour du Seigneur Jésus qui me dit l'éternel dit comme ça il est pour le punir pour apprendre nos leçons pas livrer la Satan maintenant mais livrer la Satan pour l'apprendre et puis après ça pour le retourner encore après ça écoutez bien oui toujours les textes pour mettre dans vos textes après ça l'habitude c'est bien à tort que vous vous glorifiez ne savez-vous pas que peu de levée faites levée toute la Pâque ici c'est le langage de la Pâque que les Apôtes-Pôtes ont dit faites disparaître le vieux levée le vieux levée c'est le neige qui a couché à madame papa c'est le vieux pêcheur le vieux levée afin que vous soyez une Pâque nouvelle puisque vous êtes sans le vin car Christ notre Pâque a été immolé mais c'est là où les chrétiens font erreur pour se dire ah le père d'Apôtes-Pôtes dit mais continuez le bouet célébrons donc la fête non avec du vieux levée qui veut dire c'est qu'on n'a pas célébré le Pâque là non avec vieux qui a fait péché dans notre temps depuis le chapitre 9 nous témoignons dans le chapitre 9 c'est quelqu'un impur qui veut dire si on est converti ils ne sont pas célébrés le Pâque ils font péché mais c'est ça qui parle là où la Pâque n'a pas célébré avec eux qui a fait péché depuis on a vivé dans péché il n'a pas célébré Pâque c'est ça qui dit là célébrons donc la fête non avec du vieux levée non avec un levée de malice je vous écris dans ma lettre de ne pas avoir des relations avec des apoutiques donc c'est ça qui est très important la porte pour dire que ça alors nous ne connaissons pas que les juifs qui acceptent le Christ comme son père personnel et puis nous avons dit qu'il y a Mme Papa et puis il y a un scandale dans l'église il n'y a pas qui dit il y a un tel avec Mme Papa il y a Mme Papa qui a lié là oui alors Mme Papa il y a 2, 3, 4, 10 même c'est pas pour lier même si c'est Mme Papa il faut respecter son roi biblique et toute forme ça a été connue comme forme légale dans ce testament maintenant la partie la plus grave c'est que il y a un tel qui accouchait Mme Papa et il y a un tel qui fait bonheur on va voir mais l'éternel dit que ça c'est que ça on a célébré Pâques là il y a un tel qui retire dans notre temps dans ce testament c'est lapidé parce que là on est adultère c'est lapidé donc là encore l'éternel dit que c'est qu'on a célébré Pâques là les vieux vins ça retire dans notre temps célébrons donc verset 8 dans 1 Corinthiens 5 verset 8 célébrons donc le mot célébrons donc qui veut dire c'est qu'on a fait la bâle donc ça c'est apôtre Paul plein de 35 ans après la croix près de 35 ans Jésus qui fait le monté dans le ciel l'évangile prêché l'église à droite à gauche c'est apôtre Paul qui veut dire célébrons donc la fête qui fait la Pâques c'est un Pâques qui est venu du Prince en Levin et il y a qui a mangé le Prince en Levin donc chers amis c'est ça qui est là célébrons donc la fête non avec du vieux le vin non avec le vin de malice et de méchanceté mais avec la paix sans le vin et de la pureté de vérité qui veut dire tout le monde qui a célébré Pâques fort pur ou converti et le premier step là c'est que vous acceptez le Christ comme sauveur personnel deuxième step là c'est que vous confessez péché troisième step là c'est que vous vivez avec le chrétien vous vivez les 10 commandements vous vivez les 10 commandements parce que Pâques là sont célébrations élevées nous parlons de l'Esaïe c'est qu'en suite en parlant de ça va de l'éternel là il dit que ça je vais vous faire jouir l'héritage de Jacob donc vous célébrer Pâques c'est vous qui rentrez direct dans le gouvernement Yahweh le Yahweh vient d'établir pour gouverner la terre c'est ça qui est là oui on peut dire que ça oui sauve sauve il y a pas une surprise il y a pas une choc parce que nous parlons c'est très important parce que nous parlons que faites mon Dieu pour le restaurer durant le royaume nous savons ça dans Ezekiel 45 Ezekiel 45 écoutez l'heure de la passée vous célébrez la Pâques de l'Éternel qui veut dire you shall celebrate the Passover on the 14th day of Nisan le 14ème jour du premier mois chez amis il n'est pas compliqué là la Pâques de l'Éternel est pour toute communauté noire nous ordonnons dans toute communauté noire pour nous commencer à relever la Pâques de l'Éternel pour nous célébrer l'ensemble pour nous manger parce que la Jésus-Christ vient il a dit que ça c'est pour vous et pour vos enfants que les promesses ont été faites donc c'est pour nous promesses ont été faites pour nous capables et préparer pour nous rentrer dans le royaume avec Yahweh ça c'est un gros la bénédiction commence à tomber deux fois célébrer le Pâques chez amis et même célébrer la Pâques comme un mouton nous célébrer le concert nous célébrer sans être capable chez amis j'étais béni dans tous les deux fois et moi j'ai oublié ça à Nessa mon peuple pour me faire une bénédiction par mon corps et on même qu'on garde là parce que nous gardons après parce que le Pâques commençait depuis le 10 avril dans la soirée et puis nous pâles finis jusqu'à 7 jours plus tard 8 jours plus tard 18 avril la finie la finie 18 avril donc nous souhaiter que nous fêtes tout le 18 avril là le Pâques le 20 le 15 avril sont fait pour le travail et le 18 avril sont fait pour le travail faites Pâques là où vous ferez manger vous ferez toutes les bagailles nous célébrer dans la soirée nous mangez les amis pour dire ce qui est là pour dire ce qui est extraordinaire on contre même pour dire nous fêtes ensemble nous fêtes en Égypte fêtes ensemble mais de bout de son rara son kanaval son bagaille tout moun voulant le fête mais le bon de fête ou le fête donc qui veut dire le bon de vini voulant renye en plus moun parla la ke yon parla la ke yon voulant rentré dans le gouvernement dis pas Jésus qui est qui est qui est dans le ciel là en nous et pas c'est miséral et puis Jésus qui dit voilà la ke j'aime qu'on va dans l'histoire non vous avez l'histoire qui va le gouvernement et vous ne célébrer pas ça va même et tout mal célébrer ça va même ou raté occasion et c'est ça que nous avons fait la petite beauté nous nous souhaitons tout le texte dans le Bible nous étudions en détail nous parler pas toujours existé son bénédiction parce que là célébrer par tous les Christ pour tout nous noire tout Israël tout nous noire qui dans le monde nous célébrer et je n'ai encore plus de à poser je souhaite que nous vous 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 pourrez poser la question et je vous vous célébrer quand je célébrer célébrer tu ne célébrer Quand j'entends le doux murmure de la nourrie, Je vous remercie, je vous touche de cette merveille. Sous-titrage Société Radio-Canada Pour mâcher, j'en voulais... ... 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